Les origines du musée Carnavalet Les origines du musée Carnavalet remontent très exactement à 1868, lorsque la ville de Paris, le préfet Ousmane à l'époque, a décidé de choisir l'hôtel Carnavalet pour en faire le musée de l'histoire de Paris. L'idée étant d'avoir à la fois un bâtiment représentatif de l'histoire de Paris, c'est-à-dire le tout premier hôtel particulier construit avec porte en arc de triomphe sur la rue, cour, habitation au fond de la cour et jardin, donc hôtel entre cour et jardin comme on dit à ce moment-là. C'était le tout premier exemple de ce qu'on appelle l'hôtel particulier à Paris, puisqu'il est de 1547 et après on en a fait beaucoup d'autres, et en même temps choisir un lieu où avait habité la personnalité la plus parisienne pratiquement de tous les temps, c'est-à-dire Madame de Sévigné. Donc il y avait cette conjonction entre un bâtiment représentatif de l'histoire de Paris et le personnage le plus représentatif de l'histoire de Paris par son esprit, par ses relations et puis par son amour de la capitale. Alors pour organiser un musée d'histoire de Paris, il fallait bien des collections. Ces collections, elles ont été d'abord archéologiques, elles existaient déjà, puisque dès le début du XIXe siècle, on avait fait des fouilles à Paris, une partie avait été déposée à l'hôtel de Cluny, ce qui allait être le musée d'histoire du Moyen-Âge, mais il y avait une autre partie, surtout dans le domaine antique, et qui appartenait à la ville, et que la ville a donc déposée immédiatement au musée Carnavalet. Et puis ensuite, on a constitué des collections, il y en avait une partie qui se trouvait déjà à l'hôtel de ville, qui malheureusement avait brûlé dans l'incendie de l'hôtel de ville en 1871, on a racheté ce qu'on a pu, et puis l'ancien bibliothécaire de l'hôtel de ville a eu cette grande générosité d'offrir à la ville un fonds de 6000 estampes qu'il possédait lui-même, il en a fait don, et pour le remercier, on l'a nommé le premier conservateur du musée Carnavalet, musée qu'on appelle à l'époque Musée Carnavalet Histoire de Paris, dénomination qui est restée encore aujourd'hui. Et puis, ces collections se sont enrichies, et enrichies tout particulièrement vers la fin des années 1870, début des années 1880, lorsqu'un amateur, Alfred Deliéville, qui avait fait une énorme collection d'objets révolutionnaires, de peintures, de faïences, Alfred Deliéville a décidé de donner à la ville de Paris, et spécialement au musée Carnavalet, cette énorme collection d'environ 15 à 20 000 pièces sur la Révolution, touchant un peu tous les domaines de la Révolution, aussi bien des œuvres d'art que de purs objets souvenirs, c'est-à-dire des objets qui n'ont aucun intérêt artistique, mais qui, en revanche, ont un intérêt pour l'histoire. Et cette énorme collection d'Alfred Deliéville fait qu'aujourd'hui, accru d'autres collections qui sont arrivées par la suite, parce que ça a attiré d'autres amateurs qui avaient des objets sur la Révolution, eh bien, c'est devenu le tout premier fond au monde sur la Révolution française. Et ça continue à s'accroître, puisqu'il y a encore deux ou trois ans, des descendants d'Henriot, des maires de Paris, nous ont donné une tasse à petit déjeuner, une soucoupe et un pot à sucre qui avaient appartenu à Henriot et qui sont décorées bleu, blanc, rouge. On ne peut pas trouver mieux comme couleurs à la fois révolutionnaires et françaises. Alors, le musée se targue d'avoir, c'est vrai, la plus belle collection sur la Révolution française, avec une quantité d'œuvres qui sont majeures. On pourrait citer la première, c'est cette pierre de la Bastille taillée en forme de Bastille miniature. Donc, ça, c'est à la fois l'objet typique, puisque la prise de la Bastille, c'est l'événement qui fonde la Révolution. Donc, on a la pierre, on a le modèle de la Bastille, la peinture d'Hubert Robert représentant la démolition de la Bastille au lendemain de la Révolution, même si ça a été fait bien plus tard, il y a eu une lumière et une ambiance, c'est la Révolution française. L'œuvre qui est derrière moi, La fête de la fédération de Tévenin, est aussi un tableau extraordinaire, puisqu'on reconnaît en regardant de près un certain nombre des révolutionnaires qui sont dessus. On pourrait citer aussi le fauteuil de Couton, ce fauteuil qui, pour l'instant, n'est pas exposé, mais qui, je l'espère, sera à nouveau bientôt exposé. L'échelle qui a servait à l'atude pour s'échapper de la Bastille, il ne s'en est jamais échappé. Il y a comme ça des quantités de pièces, le portrait de Robespierre, le portrait de Marat, ce sont des pièces emblématiques, peut-être que la plus emblématique, c'est au fond celle qui a fondé la Révolution, c'est-à-dire le serment du jeu de paume, cette œuvre de David, ou du moins, c'était l'esquisse d'un grand tableau que David devait faire, qu'il n'a jamais terminé, et en fait, ce serment du jeu de paume, ça a le mérite d'être à la fois une œuvre emblématique et une œuvre d'art fantastique, et à toute la construction, tout l'art de David, même si ça n'est qu'une esquisse, c'est quand même l'œuvre la plus connue du musée et qui a fait le tour du monde. Parmi les œuvres emblématiques, il y a évidemment les différentes déclarations des droits de l'homme. Vous avez à la fois des œuvres sur toile, d'autres sur bois, et puis surtout l'extraordinaire déclaration des droits de l'homme sur papier, un exemplaire unique qui, d'ailleurs, ne sort jamais du musée, même, il nous a été demandé il n'y a pas longtemps pour l'Assemblée nationale, on ne peut pas le faire sortir, ce serait d'abord beaucoup trop de travail, et c'est d'une fragilité extrême. Mais ces déclarations des droits de l'homme, on les retrouve dans l'ensemble des livres sur la Révolution française. Il n'y a pas un livre dans lequel il n'y ait pas la déclaration des droits de l'homme, et c'est la même chose pour les sites internet. Mais à côté de ça, vous avez des quantités de pièces extraordinaires, une collection de céramique sur la Révolution française absolument unique, et puis des choses dont nous montrons quelques exemplaires, une collection de boutons, une collection d'insignes, une collection de portraits de personnages, on ne peut, hélas, en montrer qu'une petite partie, mais il y a là-dedans des pièces extraordinaires. Plus, ce que le public peut voir lorsqu'il vient, en fait, il n'y a pas longtemps, on a fait une très grande exposition là-dessus, sur les inédits de la Révolution, c'est-à-dire tous les dessins, et toutes les gravures, qui sont par dizaines de milliers. Alors, il y a, c'est vrai, une floraison extraordinaire d'objets souvenirs à l'époque, parce que la Révolution, c'est... dès l'époque de la Révolution, on sent que c'est un événement extraordinaire. Donc, à partir de ce moment-là, on se met à créer des objets souvenirs. Il n'y a pas la télévision, vous savez, il n'y a pas la radio à l'époque, il n'y a presque pas les journaux, même s'il y a le père Duchesne, mais c'est une petite élite qui a ça. Alors, du coup, tout le monde veut manifester son bonheur, sa joie d'être révolutionnaire, ou parfois aussi d'être contre-révolutionnaire. Et c'est ce qui explique la multiplication de choses assez faciles à fabriquer. Les céramiques, c'est très facile à fabriquer, et ça peut se fabriquer par dizaines de milliers sans aucun problème, et il en va de même pour les gravures. La collection de gravures est très importante. Mais il y a aussi, on en a le bel exemple, avec l'œuvre de Thévenin, qui est derrière nous, des événements comme la Fête de la Fédération, qui a semblé marquer à un moment la fin de la Révolution, ce en quoi on se trompait complètement. Eh bien, la Fête de la Fédération a été reproduite par des quantités de peintres qui l'ont fait un modèle unique parce qu'on voulait avoir chez soi un tableau de la Fête de la Fédération. Comme aujourd'hui, vous voulez avoir chez vous la photo de communion du petit. C'est exactement la même chose. On veut avoir un témoignage de l'événement. Donc, on fait faire par Thévenin, quand on a les moyens, un grand tableau représentant la Fête de la Fédération. Une collection aussi importante, la première collection au monde sur la Révolution française, il est évident que ça peut intéresser non seulement l'amateur, mais je crois au premier chef, le public scolaire. Le public scolaire, pour deux raisons. C'est que dans beaucoup d'ouvrages scolaires, il y a évidemment des œuvres qui viennent de Carnavalet. Et pour des enfants, c'est toujours très amusant de voir en vrai ce qu'il a vu en photo dans son livre d'histoire. Le serment du jeu de paume, c'est le modèle type de l'ouvrage. Il n'y a pas un ouvrage d'histoire sur l'histoire de France où il n'y a pas le serment du jeu de paume. Et les gosses arrivent, d'abord, ils imaginent que c'est très grand. Puis, ils voient que c'est assez petit. Alors, on voit cette différence. Donc, c'est pour ça que c'est une collection qui est faite pour qu'on fasse venir des enfants. De toute façon, le musée Carnavalet, c'est un musée d'histoire et d'art. Donc, largement plus ouvert que le musée d'art qui demande déjà une certaine formation, le musée d'histoire en demande un petit peu moins. Donc, c'est très facile d'emmener des enfants, d'autant que nous organisons des ateliers où on organise aussi des visites-conférences, spécialement sur la Révolution française. Sous-titrage Société Radio-Canada